Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. On m'a posé une question par email qui est comment en fait reprendre ses études une fois qu'on a arrêté, qu'on est déjà adulte et puis comment retrouver en fait cette motivation, comment ne pas perdre en fait le moral d'y aller et de prendre le risque de tout arrêter. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça et c'est vrai que moi j'avais redoublé deux fois en fac et après il fallait revenir un peu à zéro en fait. Mais déjà là c'est vrai que c'était un petit peu compliqué donc j'imagine bien que quand on a carrément arrêté les études pour reprendre les études après c'est vraiment vraiment compliqué surtout quand on n'a pas le même âge et c'est pour ça aussi que je ne conseille pas forcément après le bac il y en a qui font une année sabbatique donc ils arrêtent pendant un an les études et ils font complètement autre chose avant d'entamer les études supérieures et en fait très peu arrivent à s'y remettre parce qu'ils ont tellement profité pendant un an ils ont voyagé etc. qu'après de se remettre au travail c'est compliqué. Vaut mieux ne pas casser le rythme au maximum, on enchaîne les études et après on passe à autre chose mais les circonstances de la vie bien sûr font que et bien pour x raisons on a dû arrêter nos études et on aimerait, on aimerait, on aimerait les reprendre plus tard donc voilà c'est tout à fait votre honneur et en fac il y a énormément de personnes qui reprennent leurs études je pense à la fac où j'étais en fait il y avait vraiment même des seniors voilà des gens à la retraite qui reprenaient leurs études et c'était vraiment très 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 honorable de leur part voilà ils ne s'arrêtent pas en fait à qu'est-ce que les gens vont penser de moi et reprennent leurs études parce que c'est important pour eux donc pour moi mon premier conseil c'est justement ça c'est de se dire pourquoi je veux reprendre mes études et on peut en fait l'oublier parfois quand on a des baisses de morale on se dit c'est trop dur, je n'y arriverai jamais je n'ai plus le niveau, je n'ai plus le rythme, je n'ai plus l'énergie et bien ce que vous allez faire c'est que vous allez vous créer en fait un vision board c'est-à-dire que vous allez prendre une feuille et vous allez mettre dessus des images que vous allez découper ou imprimer de votre métier, du pourquoi en fait vous faites ça vous faites ça par rapport peut-être à vos enfants donc vous collez une photo de vos enfants vous collez ça parce que vous voulez devenir par exemple avocate, médecin, infirmière, traductrice, DRH ce que vous voulez en fait et vous allez coller le métier de cette image également vous allez coller un petit peu le salaire que vous voulez parce que j'imagine aussi que c'est pour avoir un salaire mieux que ce que vous avez à présent et du coup tout ça va vous dire pourquoi je le fais et mettez-le dans un endroit où vous allez pouvoir le voir tous les jours ok c'est important parce qu'il va falloir vraiment que ce pourquoi ne vous quitte pas chaque jour ça doit être votre motivation, ce que vous voyez constamment dans votre tête quand vous avez envie d'arrêter, pensez à pourquoi vous avez entrepris de faire tout ça n'oubliez jamais pourquoi vous avez démarré donc il y a un bouquin pour ça que je vous recommande si vous voulez qui s'appelle Trouver son pourquoi de Simon Sinek il a aussi des conférences sur Youtube gratuites que vous pouvez aller voir ça explique vraiment pourquoi le pourquoi est important ensuite ne vous sous-estimez pas c'est pas parce que vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus que ceux qui vont être dans votre classe, dans votre promo que vous n'allez pas y arriver enfin c'est quoi l'étude scientifique qui dit qu'on ne peut pas y arriver c'est juste mental, c'est juste psychologique c'est quelqu'un qui a 40 ans peut aussi bien y arriver que quelqu'un qui a 20 ans et je me souviens d'une femme qui a repris ses études à la fac où j'étais qui était dans les 5 premières sur 500 à peu près et même il y avait une autre personne aussi qui était dans les 10 premières pareil et donc voilà, c'est juste dans votre tête si vous pensez que vous allez y arriver ou non dans tous les cas vous avez raison disait Henry Ford donc en fait il faut juste se croire capable il ne faut pas se sous-estimer enfin vous avez un cerveau comme tout le monde donc vous avez les mêmes chances d'y arriver ensuite je dirais que l'âge ne fait pas la maturité et trouvez-vous des personnes qui correspondent à votre personnalité parce que vous allez vous dire oui, enfin bon ils ont 20 ans, j'en ai 40 c'est pas pareil mais en fait vous pourriez être étonné franchement vous pourriez être étonné parce que vous pouvez trouver quelqu'un de 20 ans qui a un vécu ou qui a une façon de voir la vie vous allez vous dire waouh, enfin je prends une claque là parce que cette personne est même plus mature que moi alors que j'ai 20 ans de plus qu'elle donc vraiment en fait n'ayez pas de préjugés sur ça parce que vous pouvez être étonné sur la maturité de certains élèves et surtout allez avec des personnes qui vous ressemblent et puis observez bien la méthode par rapport à vos études peut-être qu'il y a une méthode pour faire une dissertation une méthode pour faire un commentaire d'arrêt une méthode pour faire je sais pas, une analyse en médecine une méthode pour rendre un travail graphique peu importe suivez bien la méthode c'est celle qui est le plus important et suivez bien cette chaîne YouTube puisqu'elle va vous donner plein plein de hacks il y en a déjà plein de vidéos il y en aura plein d'autres par la suite plein de hacks pour réussir vos études donc si vous n'êtes pas encore abonné vraiment abonnez-vous à cette chaîne et enfin le dernier conseil c'est de se créer en fait un espace chez soi pour vraiment être coupé de votre vie personnelle parce que j'imagine que vous avez sûrement une vie de famille et du coup avec les enfants c'est pas évident de reprendre les études donc essayez d'avoir un petit espace bureau essayez de voir avec votre conjoint avec vos parents avec une nourrice s'ils peuvent garder ces enfants pendant ce temps-là ou peut-être le mieux pour vous ça va être de travailler en bibliothèque pendant vos heures de trou en fait peut-être à la fac ou pendant les études le BTS et donc travaillez un maximum là ou peut-être organisez vous en vous levant peut-être une heure plus tôt le matin pour travailler un petit peu pour avancer sur vos projets travailler dans le train essayez de voilà de prendre au maximum les temps morts et de les optimiser au maximum pour travailler pour que tout soit fait au maximum en dehors de chez vous ou dans une pièce à part de chez vous pour profiter à côté au maximum quand même de votre vie de famille pour les